L'État, madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Fourmentin, que dans la rue on parle d'accélération, cela peut se concevoir, c'est un mot ordinaire, mais ici en droit, vous savez bien ce que c'est que la procédure accélérée, et vous savez parfaitement que cette procédure accélérée, qui est prévue par le règlement de l'Assemblée nationale, en son article 102, en référence à l'article 45 de la Constitution, n'est pas mise en oeuvre. Par contre, n'est pas mise en oeuvre, vous le savez parfaitement. Le débat suit tout simplement son cours, puisque le Sénat a adopté ce texte, comme l'Assemblée l'avait fait massivement, par 329 votes contre 229, et le texte se poursuit. Ce que j'ai du mal à comprendre, monsieur le député, c'est que pendant plus de deux semaines ici, vous avez été nombreux à nous dire que les Français ont d'autres problèmes, qu'ils ont d'autres préoccupations, qu'ils ont d'autres priorités, qu'ils ont d'autres urgences, et qu'il faut passer à autre chose. Eh bien, monsieur le député, le gouvernement, avec célérité, fait en sorte que dans le respect du Parlement, par décision prise en conférence des présidents de l'Assemblée nationale, a décidé donc d'inscrire ce texte. Le débat aura lieu. Je ne doute pas que les députés de l'opposition feront leur travail comme il l'avait fait en première lecture. Ils ont commencé déjà à le faire en commission des loyers. Nous aurons donc ce débat sereinement. Le texte sera adopté si l'Assemblée en décide. Et comme vous le souhaitez ardemment, et nous aussi, nous passerons à autre chose.